On n'installe pas une famille qui vient de Géorgie, d'Albanie ou d'un quelconque endroit du monde du jour au lendemain sans un minimum d'accompagnement social. C'est des publics qu'il faut aider au départ, il faut pouvoir faire en sorte de les aider à s'intégrer localement parce qu'il y a des problématiques de transport, il y a souvent des problématiques d'apprentissage de la langue française, etc. et se retrouver à 30 ou 40 kilomètres de Nantes, etc. Ça peut être une difficulté et le fait que nous maintenant systématiquement, pour les publics que nous hébergeons en dehors de la métropole, il y a nécessairement un accompagnement social qui est prévu. C'est-à-dire que nous finançons l'association qui a pour mission une fois ou plusieurs fois par semaine d'aller au contact de la famille pour les aider dans leur démarche de toute nature, pour faciliter leur intégration. On a augmenté de 200 à 600 heures le nombre d'heures pour l'apprentissage de la langue française, etc. Donc ce n'est pas un problème de moyens et nous avons la chance dans ce département d'avoir un tissu associatif extrêmement fort avec des associations très mobilisées. La famille que vous avez rencontrée en témoigne, vous les hébergez dans une commune du département, à Pornic, à Saint-Brévin, à Châteaubriand, etc. Elles vont s'y installer pendant deux ou trois années et puis au bout de deux ou trois ans, pour des motifs professionnels, pour des motifs de scolarité des enfants ou autres, ils vont faire le choix, comme chacun, comme tout à chacun, on en a la possibilité d'aller emménager dans un autre coin du territoire. C'est comme notre culture d'accueil sur le territoire et à un moment donné, nous ne les suivons plus. Mais, voilà, c'est, entre guillemets, passé quelques années, nous ne connaissons plus que les familles qui rencontrent des difficultés. Nous avons 20 à 30% des familles qui, au-delà des 5 ans, rencontrent encore des difficultés d'accès à l'emploi ou d'intégration locale. Alors, aujourd'hui, on est sur une demande qui est de l'ordre de 5 500 demandes d'asile dans les pays de la Loire, avec une très forte concentration sur Nantes, puisque la métropole de Nantes, comme toutes les métropoles de France, concentrent le phénomène migratoire. Donc, nous sommes sur ces 5 500 à 70% qui concentrent la ville de Nantes et la Loire-Atlantique. Et, compte tenu des nationalités qui sont accueillies sur le territoire nantais, sur les personnes isolées, les élytriens, les somaliens, les soudanais, nous sommes sur des pays à très forte reconnaissance de statut de réfugiés, parce que ce sont des pays qui présentent un certain nombre de risques pour le retour au pays. Ce sont beaucoup d'entre eux des gens qui sont menacés dans leur pays, etc. Et donc, nous sommes sur un taux de l'ordre de 50 à 60% de taux de reconnaissance de réfugiés. Ça, ce sont pour les personnes isolées. Pour les familles, le taux est très différent, puisque, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les familles sont essentiellement d'origine albanaise, géorgienne, et pour quelques-unes d'entre elles, d'origine africaine, et le taux de reconnaissance de statut réfugié est de l'ordre de 25 à 30% seulement.